Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui revient sur l'affaire Brian Boris Fombor. Elle nous indique que ce procès était une parodie. Trois ans après l'assassinat de son fils, Esther Fombor sort de son silence pour dire sa part de vérité. Elle revient sur la circonstance de la mort de ce jeune compatriote, mais également sur la décision du tribunal de grande instance du Fondi qui a décidé d'acquitter Ivana Isomba au bénéfice du doute, de libérer trois des six personnes incarcérées à la prison centrale de Kodengui pour faits non établis et de condamner à vie trois autres. L'information ce matin est à retrouver des pages 5 à 7. Insécurité en petite une péril sur l'organisation des obsèques de Nijon Frondi s'interroge le journal. La maison où devaient se tenir les cérémonies a été incendiée. Le drapeau qui en parle également ce matin titra sa grande une nord-ouest, la résidence de John Frondi incendiée. Une partie de la résidence du président du Social-Démocratique Front, John Frondi, a été ravagée par les flammes dans la nuit du 13 au 14 juillet 2023 à Baba 2. D'après plusieurs sources, cet acte inadmissible et inacceptable porte la marque des séparatistes. L'information était retrouvée ce matin en parcourant la page 2. Trop grand milieu scolaire, les gouverneurs sont en alerte, nous informe ce matin le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. La montée du grand banditisme et le trafic des stupéfiants à l'école, à l'origine de nombreux incidents, seront au centre des travaux de la première conférence semestrielle qui s'ouvre ce matin à l'hôtel de ville de Yaoundé. L'information était retrouvée des pages 4 à 5. Pour le biebdomadaire, la météo, il est question de parler de l'université de Yaoundé 1. L'exclusion du docteur Frido Lenke est un cours de téléchargement. Le tristement célèbre enseignant de philosophie est à l'observation. Un passe d'être importé par la campagne d'assainissement du fichier des ressources humaines, initié par le recteur Maurice Aurélien Sossot nous renseigne ce matin en page 4. Le biebdomadaire. Pour le biebdomadaire, l'anecdote, on parle de Camte contre Ndoki. La guerre du trône titre pour nous ce matin le journal. Le quotidien, l'info à chaud qui emboîte le pas à son prédécesseur, nous informe qu'après son exclusion du MRC, Michel Ndoki lancera le MBC. Le mouvement des bâtisseurs du Cameroun aura une vision dans laquelle les Camerounais se reconnaîtront. Nous devons rassembler nos efforts pour les prochaines échéances municipales et législatives, expliquent que sur Canal 2, l'ex-vice-présidente des femmes du MRC s'était retrouvé en page 4. Et puis en page 7, Wilfried Ekanga, cadre du MRC, c'est Michel Ndoki qui a chassé le MRC qui vivait en elle. Luther André Meka du RDPC s'exprime également ce matin en page 8. Camteau étant dictateur. Fin de séjour, les copierons français décorés. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien l'info à chaud. A la grande une du quotidien vert émégeant ce matin, exclusion, pourquoi le MRC fait le grand ménage ? C'est à retrouver en page 3. Nord-Ouest Baba, le domicile de Frondi incendié. Collecte des ordures, le maire de la ville de Yaoundé veut instaurer une taxe. L'Observatoire du développement sociétal porte plainte aux opérateurs. Et puis Cameroun-Nigéria bisbille à la frontière. La voie du centre dans sa parution de ce matin, dans une enquête, nous amène sur les traces des assassins de Samy Lenoir. Alors qu'une supposée vidéo de l'incident fait la ronde sur les réseaux sociaux, plusieurs zones d'ombre sur les péripéties du dessert rocambolesque du webcomédien laisse penser à une mort suspecte, nous renseigne ce matin le journal. L'intégralité de cette information est à retrouver en page 2. Le biais hebdomadaire l'indépendant ce matin a choisi pour sa part de parler de bataille successorale. La guerre des sous-chefs, pourrons-nous lire ce matin à la grande une. C'est né en petite une, un prédateur en liberté. Accord de défense des militaires français décorés à titre exceptionnel. Alerte, empoisonnement aux formoles et puis MRC, le franc antidocchi nous a présenté. Le quotidien le jour d'Amanmana pour sa part s'intéresse à la crise anglophone et nous présente les petits pas de la reconstruction. Les activités du comité mises en place pour redonner vie aux régions du nord-ouest et du sud-ouest restent plombées par des financements insuffisants, une communication insuffisante vers les élus locaux et surtout l'insécurité encore ambiante. Le dossier de l'envoyé spécial du quotidien le jour nous est présenté ce matin des pages 2 à 3. En petite une, professeur Victor Barica, la reconnaissance méritée. Et puis Limbé, le grand déballage d'Henri Jalakwan Jr. est à retrouver. Le quotidien Mutation ce matin parle du massif des beaux. Forêt d'incohérence titre pour nous ce matin le journal. D'après le quotidien, Greenpeace Afrique épingle le ministre des forêts et de la faune pour l'attribution d'une concession en violation de la législation et la réglementation forestière. C'est à retrouver ce matin en page 7. Transfert en petite une, André Onana vers Manchester United. Le quotidien informatant dans sa parution de ce jour s'agissant du H2023 nous renseigne que les pélérans disent merci à Paul Biya. Les fidèles musulmans chargent le ministre de l'administration territoriale de transmettre leur gratitude au chef de l'État pour sa constante sollicitude. Paul Latangadi par ailleurs, président de la commission nationale du Hatch, annonce dans un communiqué, ce 13 juillet, la fin de leur séjour à l'Hamec. Pour l'hebdomadaire Meyam-Messala, on parle de parlements africains du Commonwealth. Paul Biya accueille les présidents. Jusqu'au 20 juillet, Yaoundé abrite les travaux de la 18e conférence des chefs de chambre de 21 États du continent sous le thème Parlements africains et agenda 2023. Les contours de cette grande victoire diplomatique du chef de l'État ont été présentés le 14 juillet à Yaoundé par l'honorable Marie-Mual Mouya, épouse Mébouka, vice-président de l'Assemblée nationale. L'information, vous l'aurez un pas courant, les pages 6 et 7 de l'hebdomadaire Meyam-Messala. Course au directoire du MRC en petite une, Maurice Campto exclut Michel Doki. Exploitation du fer de l'Obé, Henri Hébéa ici prépare le terrain. Le quotidien Co-News parle de la restructuration de la SICAM ce matin. 48,2 milliards pour la relance. Le scénario de la restructuration par l'État et de la cotonnière industrielle du Cameroun SICAM vient d'être présenté à Douala par le Bureau de mise à niveau des entreprises. Plusieurs options proposées. Le redressement, la privatisation d'une partie des activités et le maintien des activités de la SICAM dans le portefeuille de l'État. Quelle est l'option à même de relever le cash flow de l'entreprise ? S'interroge le quotidien Co-News qui nous en propose un décryptage à sa page 5. La tribune des communautés, le journal intégration dans sa parution de ce matin, s'intéresse à la viande de brousse à Yaoundé et nous amène au marché noir des espèces protégées. Plongeons ce matin avec le journal dans les dédales d'un commerce illicite est en plein cœur de la capitale camerounaise. À la grande une du quotidien, le quotidien, industrie du ciment, du concret pour la cimenterie industrielle de Criby. C'est à retrouver ce matin en parcourant les collants du journal. Pour le journal de l'économie et les finances, Éco Matin parle de solvabilité. Avril & First Bank boucle le remboursement de son impre obligataire de 2016. Transfert des fonds publics à la CDEC à son autre une, le FMI alerte sur une crise de liquidité dans certaines banques. Également à retrouver dans les collants du journal secteur bancaire, Access Bank rachète les filiales du Standard Chatret au Cameroun et en Afrique. Investissement gèle annoncé des projets structurants de seconde génération. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Coloco ce matin parle de lutte contre la vie chère et nous présente l'insubmersible Luc Maglois Baga à Tangana. Vendredi dernier, le ministre du Commerce a rendu public un communiqué de presse informant la communauté des consommateurs du lancement à compter du 1er août 2023 de la phase 2 de l'opération spéciale de lutte contre la vie chère initiée le 24 avril dernier par l'ensemble des enseignes de grandes distributions opérant sur le territoire national. Près de 800 références sont concernées par cette opération, très attendue par les populations. En petite une ce matin, Gaston et Lundou et Somba, le plan de redressement du secteur de l'électricité 2023-2030 nécessite la mobilisation de près de 6 000 milliards du franc CFA. A la grande une de l'hebdomadaire, l'essor, mise à l'écart de André Ounana, Dalla Kwan, Henri enfonce définitivement Samuel et Tophis. Et puis, décès tragique d'un humoriste, Blaise Calaba et ses trois sœurs enterrés de manière espresse. Le Zénith nous amène ce matin au Sénat. Laurent Codo, un grand client du TCS, titre pour nous ce matin le journal. Week-in Fopal de Babarie ce matin, exécuté par des sauvages. Les six délégués départementaux en service dans l'Indian, enlevés par des sécessionnistes, alors qu'ils allaient en mission dans un petit village, auraient froidement été fusillés par les hommes du sanguinaire Tenkobo. Le sommet de la barbarie humaine a été atteint pour le journal Week-info. Et puis, terminons ce jour avec le quotidien de la santé qui s'intéresse à la lutte contre le VIH, en nous faisant savoir que la directrice exécutive de l'ONU-SIDA sera au Cameroun. Invité par le gouvernement camerounais, Winnie Biannima arrive au pays ce 17 juillet 2023. Durant son séjour, qui ira jusqu'au 21 juillet 2023, il est prévu une audience avec le président de la République et la Première Dame, ainsi que le Premier ministre, le ministre des Relations extérieures, les ministres de la Santé publique, des enseignements secondaires et de la promotion de la femme et de la famille. Cette visite au Cameroun sera également l'occasion de célébrer les avancées de la mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH, de même qu'elle permettra de mobiliser l'attention envers les enfants vivant avec le VIH et d'accelérer les programmes de l'initiative Éducation Plus. Mesdames et Messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable zone et à tous.